Générique L'essentiel de l'actualité, c'est dans ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire, le Premier ministre Robert Begrémombé inaugure la centrale solaire de Bundiali. L'infrastructure favorise l'alimentation en électricité des centaines de milliers de ménages. La sous-direction de la répression des fraudes fait incinérer 50 tonnes de tabac frauduleux sous le regard du fabricant local, l'ACITAB. Des détails dans cette édition. Emmanuel Macron se prononce sur la participation de la chanteuse Ayana Kamoura aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le président français estime qu'elle a toute sa place à la cérémonie d'ouverture. Nous y reviendrons. Le Premier ministre Begrémombé a inauguré la centrale solaire de Bundiali, la première du pays. Installé sur une superficie de 78 hectares, dont 36 hectares pour la phase 1, l'infrastructure qui compte 68 208 panneaux solaires permettra d'alimenter en électricité des centaines de milliers de ménages. Avec les ingénieurs au sein du ministère que dirige mon frère et ami Sangafoua, avec les ingénieurs nous sommes en train de travailler très dur et vous verrez dans les mois à venir les résultats concrets que les Ivoiriens attendent du président Alassane Ouattara. La construction de cette centrale solaire est financée à hauteur de 40 millions d'euros, dont 30 millions d'euros pour la Côte d'Ivoire et 10 millions par l'Union européenne. Cette centrale n'est pas seulement un chalon pour la transition énergétique de la Côte d'Ivoire. Elle est aussi une phare de la coopération ivoire-allemande et fait partie de l'initiative Global Gateway de l'Union européenne. La centrale est une phare en son propre terme. En effet, depuis juin 2023, cette centrale produit suffisamment d'électricité pour alimenter en énergie propre près de 35 000 ménages, soit plus de 250 000 personnes dans la région de Bagoui. La construction de la centrale solaire de Boundiali est une contribution à l'effort de réduction des gaz à effet du serre de la Côte d'Ivoire. 50 tonnes de tabac partent en fumée sous le regard du fabricant local, l'ACITAB, à l'initiative de la destruction, la sous-direction de la répression des fraudes issues du ministère du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Le préjudice causé selon les responsables de l'entreprise est de 3 milliards de pertes par an et 15 milliards de francs CFA de pertes par l'État de Côte d'Ivoire. Suite à des informations et un travail en collaboration avec plusieurs services, nous avons séduit ces produits au niveau d'une doutrée, dans un entrepôt, on dirait aujourd'hui une unité de fabrication clandestine, parce que rien ne laissait présager que telle activité se menerait dans cette zone urbaine. Le sous-directeur de la répression des fraudes a appelé à la vigilance des populations avant de lancer un appel aux acteurs économiques pour qu'ils se mettent dans les normes de développement financier. Conformément à la loi numéro 63-301 du 26, 6e mois 1963, relative à la répression des fraudes et à ses décrets subséquents, les commerçants ont l'obligation de respecter plusieurs règles pour prévenir et combattre la fraude commerciale. Les activités des charrettes à bras communément appelées wotro ou pousse-pousse sont désormais interdites par le district autonome d'Abidjan, une décision qui ne réjouit pas les commerçantes du marché gourou d'Ajami. Ils ont des familles aussi à nourrir, ils ont des charges et nous aussi les femmes là. Nous sommes là, c'est grâce à eux qu'ils nous aident à soulever des bagages que nous sommes encore en forme. Jusqu'à tu vas t'élever à 4 ans, t'appeler des charges sur toi, tu vas travailler à la maison, tu vas venir, tu vas prendre un truc ça, des placards, en tout cas c'est pas bon. Face aux conséquences de cette décision des autorités, les acteurs principaux dont Amangoua Richemont ne savent plus à quel sens se vouer. Si les raisons de cette interdiction ne semblent pas assez claires pour toutes les personnes concernées du secteur, pour Keïta Ibrahima, cette décision a également pour cause le vol. Souvent les gens accusent des petits qui volent des barrages. Je ne dis pas non, ça n'a jamais. Il y a des volets qui s'infiltent dans le groupe. Ils volent les brouettes même pour aller voler les barrages. Donc je ne dis pas que ça n'arrive pas. Ma généralité c'est les Ivoiriens, les petits Ivoiriens qui viennent se chercher, qui prennent les brouettes et qui viennent se débrouiller. 3 000 francs CFA, c'est la recette minimum que fait un pousseur de retros selon les acteurs du secteur. Notons que ce sont des milliers de jeunes Ivoiriens et de la sous-région ouest africaine qui sillonnent les marchés de la capitale abidjanaise pour se faire une place au soleil. Ayana Kamoura va-t-elle chanter aux Jeux olympiques de Paris 2024 ? Si rien n'est encore confirmé, la chanteuse peut compter sur un soutien de poids. Emmanuel Macron, le chef de l'État français, estime qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux olympiques de Paris. Une déclaration faite en marge de l'inauguration du centre aquatique pour les JO de Paris 2024. Le nom d'une artiste a été évoqué. Écoutez, moi je constate une chose, c'est une artiste qui est, je crois pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes et je pense qu'elle a tout à fait sa place dans une cérémonie d'ouverture ou de clôture des Jeux. Je ne dévoilerai pas ici les détails, mais si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Et parce que ces Jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Depuis un moment, Ayana Kamoura fait l'objet de vives critiques de l'extrême droite en particulier. Un groupuscule d'ultra-droite nommé Les Natifs avait publié sur leur réseau une photo où plusieurs de ses membres tenaient une bande-rôle hostile à l'égard de la chanteuse sur les bords de scène à Paris. Il n'y a pas moyen, Ayana, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako était-il inscrit. Pour rappel, les Jeux olympiques de Paris 2024 débuteront le 26 juillet et seront organisés en France jusqu'au 11 août prochain. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada